Laura Smet et Frédéric Begbedé se sont aimés de 2004 à 2006. Les deux anciens amants sont restés en bon terme puisque l'écrivain a assisté à la noce de l'actrice avec Raphaël Lankrejaval, le couple a célébré son premier anniversaire de mariage ce dimanche 1er décembre. A l'époque où ils étaient ensemble, l'auteur de 99 francs avait réussi à se mettre Johnny Hallyday dans la poche, grâce à un grand crudo de vie, le péché mignon de l'idolée des jeunes. L'anecdote est rapportée dans le livre Laetitia H, au cœur du clan Hallyday, écrit par Laurence Favaleli, l'ancienne agente artistique de la veuve du rockeur. Un jour, il était arrivé avec un armagnac 1943, Johnny l'avait descendu en quelques minutes, de quoi sceller leur amitié, écrit-elle. Un lien jamais rompu Leur lien n'aura pas été rompu, visiblement, puisque Frédéric Begbedé a écrit les questions d'une interview de Laetitia par Johnny Hallyday, à l'occasion d'un article consacré à la maman de Jade et Joy. Des interrogations qui ne manquent pas d'humour. Ni depuis quand ? Tu m'aurais aimé si j'avais été patron d'un bouling-garagiste ? Quel est mon ex que tu aimes le moins ? Se retrouve ainsi à demander le rockeur à son épouse durant cet entretien. Il se marre en les lisant, se souvient Laurence Favaleli. On les lui a envoyés la veille, il ne les a pas lues. Une époque qui fait désormais partie du passé, même si Frédéric Begbedé est resté très proche de son ex-compagne. Il était tout particulièrement ému par son mariage, célébré religieusement le 15 juin 2019. Les yeux de Laura étaient assortis à l'océan. Elle était si heureuse qu'elle irradiait comme une centrale atomique. Tout le monde souriait, il y avait de l'amour et de la joie dans l'air. C'était un des plus beaux mariages où je suis jamais allé, a-t-il décrit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501